20 points de moins qu'au dernier municipal pour le maire sortant. 46,74% des voix en 2008 et 27,8% hier soir. Un score qui étonne les observateurs de l'avis politique. Pour les Tourangeaux, la stupeur est moindre. Je ne suis pas du tout étonnée de ce revirement de situation. Pourquoi ? Les dernières affaires de Jean Germain, à juste titre ou pas, je n'en sais rien. Lui a sans doute porté malchance par rapport à ça. Je pense qu'il a fait de belles choses, mais bon, après, peut-être aussi que les gens sont lassés. Je n'avais plus envie que Tour soit socialiste, en fait. C'est vrai. Non, c'est vrai, je dis la vérité. Les gens ne sont pas dupes. Aujourd'hui, il y a eu trop de mises en, j'allais dire, au niveau des impôts. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, les gens en ont un peu marre. Donc c'est vrai que l'UNP, c'est une voie de sortie. Jean Germain, celui qui a lutté contre le système royé, aurait-il créé lui-même son propre système ? Un système que les Tourangeaux ont rejeté lors de ce premier tour. Ce quatrième mandat était-il de trop pour les électeurs Tourangeaux ? Ce qui m'a un tout petit peu surpris, mais c'est de bonne guerre, c'est qu'il attribue son échec à la politique nationale. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Si les Tourangeaux n'avaient pas voulu voter à gauche, ils ne se seraient pas reportés sur les Verts et sur l'autre gauche, l'autre alternative. Si on ajoute les 29% aux 20% de gauche, ça faisait quand même 49%, près de 50%. Donc il y a bien un désaveu du système Germain. Pas forcément de sa politique, qui n'est pas mauvaise, tout le monde le reconnaît, mais le système Germain qui est devenu un système. Et aujourd'hui, il y a l'anti-système Germain. Donc voilà, il va composer, il va composer. On verra qui il mettra autour de lui. Mais il va falloir qu'il prépare l'avenir. Question, quelle concession Jean Germain est-il prêt à faire ? Réponse dimanche prochain dans les urnes. Question, comment est-il prêt à faire ? Réponse dimanche prochain dans les urnes.